Salut à tous c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et ça va encore mieux aujourd'hui parce que je vais tester une télé que m'a envoyé iSense et franchement iSense a bien choisi le moment pour me proposer de tester la E76 GQ série E7 parce qu'il y a du foot en ce moment à la télé, iSense est même partenaire de l'Euro, c'est marqué sur le carton et l'effet démo est généralement garanti quand on regarde un match bien filmé alors juste une petite info concernant iSense justement, j'ai déjà fait une vidéo que vous avez sans doute vue, j'espère pour vous sur le Lazer TV 100 pouces de iSense, si vous ne l'avez pas fait je vous conseille d'aller jeter un oeil c'est vraiment un produit hors du commun et à chaque fois que je fais des démos avec le Lazer TV qui est ici les gens sont scotchés mais c'est un produit qui coûte quand même assez cher et c'est aussi pour cette raison que quand iSense m'a proposé de tester la E76 GQ j'ai trouvé que c'était très très bonne idée parce que ça montre vraiment l'étendue de la gamme de produits que la marque est capable de proposer parce que la télé dont on va parler aujourd'hui coûte vraiment pas cher alors tout d'abord cette télé c'est une culette 4K, elle a de gros points forts, il y a même une liste longue comme le bras mais je vous ai gardé l'essentiel, alors il y a d'abord la techno Quantum Dot Color qui permet d'afficher un milliard de nuances de couleurs on va les compter une par une évidemment, vous me connaissez ensuite elle est aussi compatible Dolby Vision HDR et Dolby Atmos et puis Smooth Motion qui est un traitement de l'image qui permet d'améliorer les mouvements affichés à l'écran elle est aussi compatible HDMI 2.1, ça c'est très très bien avec VRR avec un tour d'enfraîchissement variable de 48 à 60 Hz elle est aussi ALLM, donc le mode faible latence IARC pour contrôler les périphériques externes depuis la télécommande on peut aussi accéder à Alexa pour le contrôle vocal depuis la télécommande mais aussi à Google Assistant et le tout tourne sous l'environnement Vida U5 parce que c'est une Smart TV, donc il y a plein d'applis intégrées de base et puis il y a aussi un mode de jeu qui permet de réduire le temps de latence à 16 ms on testera évidemment ce que ça donne et puis un autre détail qui m'a interpellé, sur cette télé il y a une IA qui va proposer une optimisation de l'image par rapport au contenu qui est détecté et avec tout ça le prix proposé est carrément canon parce que cette télé qui existe en version 50 pouces, elle est ici, est à 549€ elle existe aussi en version 55 pouces à 599€ alors ce sont des prix qui sont plutôt intéressants surtout quand on voit ce qu'elle est capable de faire je vais tester avec du foot bien sûr mais aussi sur les plateformes de streaming et sur le jeu vidéo évidemment parce que j'ai amené ma PS5 on vérifiera ce que ça donne en termes de fluidité, en termes de qualité de son on fera un tour sur l'interface Vida et on va évidemment tester la qualité d'image mais on commence tout de suite par l'unboxing alors on arrête la musique merci, on y va ! d'ailleurs je m'aperçois que c'est la première fois que je vais tester une télé 50 pouces c'est un format qui est intéressant, ça permet de rentrer dans des endroits un petit peu exigu ou un 55 pouces pourrait être un tout petit peu trop grand donc une chambre, un studio, un appart, un bureau, pas mal alors pour commencer on a un pied pour mettre de chaque côté de la télé une protection polystyrène qui protège l'écran voilà j'ai posé la télé à plat sur le canapé parce que je vais fixer les pieds mais je profite du fait qu'elle soit posée à plat justement pour vous montrer les entrées et les sorties à l'arrière et sur le côté de la télé bon là c'est assez complet il y a un port usb une sortie digital out pour brancher sur un ampli ou un ensemble home cinéma en numérique ensuite trois entrées hdmi dont la première qui est compatible e-arc ensuite une autre prise usb une prise antenne et une prise satellite et puis à l'arrière on a des entrées audio et vidéo analogiques une prise casque et puis une prise ethernet si vous voulez brancher un câble réseau au lieu d'utiliser le wifi qui est intégré dans la télé dans le carton de la télé il y avait aussi une petite pochette dans laquelle j'ai trouvé le câble d'alimentation électrique la télécommande qui a l'air ultra complète les piles pour la télécommande les vis pour accrocher les pieds sur la télé une petite doc d'explication pour google assistant la carte de garantie et le mode d'emploi de la télé alors pour les pieds c'est pas compliqué c'est marqué dessus left right donc je vais les mettre et je vais les visser on voit même qu'un passage de câbles ici pour les deux pieds c'est bien pratique comme ça les câbles n'ont pas traîné par terre bonne idée et je vais pouvoir déshabiller complètement la télé et voilà voilà ça y est j'ai installé j'ai branché et j'ai allumé la télé isense et je suis sur l'écran de réglage donc je vais me mettre en français voilà connecter internet et ben on va se connecter directement à mon réseau wifi voilà ça c'est la partie AI dont je vous parlais tout à l'heure qualité d'image adaptatif qualité audio adaptatif donc là au démarrage on peut choisir entre l'assistant google et amazon alexa moi je vais prendre l'assistant google parce que je trouve que c'est celui que j'utilise le plus souvent donc on va mettre assistant google on peut aussi dès la phase de config se connecter à netflix je vais faire la config de l'ensemble des applications de streaming vidéo sur lequel j'ai un compte c'est à dire youtube molotov prime vidéo et netflix donc ma télé est connectée à netflix je l'ai fait depuis directement le navigateur web de mon smartphone ça me permet d'éviter de rentrer mon login et mon mot de passe sur la télécommande pour connecter la télé isense à netflix et ça y est je suis connecté voilà et me voilà sur le premier épisode de breaking bad ça fait longtemps que je l'ai pas vu ça me fait plaisir de pouvoir commencer très rapidement à utiliser cette télé et le faire sans avoir besoin de passer des heures à configurer l'accès à toutes mes applications je vais revenir sur le menu principal et donc là on voit qu'on a donc cette interface vidas smart tv où je vais pouvoir accéder à netflix à youtube à prime vidéo à molotov ça c'est génial à molotov ça vous permet de regarder la télé en live ou en replay sans avoir besoin d'avoir un accès tnt directement grâce à internet j'ai plein d'autres applications j'ai aussi salto racoutent ntv je peux aussi installer plex qui me permet de streamer des contenus depuis mon disque dur en réseau donc l'interface de vida est quand même assez complète avec bien sûr des contenus mis en avant par rapport aux plateformes sur lesquelles je suis connecté et puis bien sûr toutes les applications que j'ai déjà de préinstallé sur la télé je trouve que l'interface est très très fluide c'est vraiment agréable de naviguer dans une smart tv qui a une interface fluide maintenant ce que je vais faire c'est que je vais revenir dans quelques jours je vais passer du temps à tester cette télé license et puis je vous donnerai mon avis définitif et qui sera totalement complet c'est à dire que je vous dirai tout ce que j'ai trouvé bien mais tout ce que j'ai aussi trouvé moins bien sur cette télé à tout de suite pour vous mais dans quelques jours pour moi salut bon et bien me revoilà après plusieurs jours de test de cette belle télé culette 4k sur laquelle j'ai plein de choses à vous dire évidemment alors pour commencer le design est vraiment très discret pas vraiment d'originalité dans son aspect mais il y a quand même un truc qui m'a semblé super intéressant et qui saute aux yeux ce sont les bords qui sont ultra fins et comme c'est une télé 50 pouces elle est super compacte et ça va donc être très adapté aux endroits où vous avez peu de place d'ailleurs les pieds sont situés loin des bords et ça c'est très bien quand on a un meuble télé qui n'est pas très large et sur certaines télés avec des pieds qui sont près du bord parfois c'est trop grand et si je m'attarde sur ce détail c'est que c'est pas forcément le genre de truc auquel on pense avant d'acheter une télé j'ai déjà personnellement eu le cas maintenant je fais aussi attention à ça alors parlons ensuite de l'image elle est vraiment de très très bonne qualité je n'ai pas noté de zone où le rétroéclairage est par exemple moins bon qu'ailleurs c'est très uniforme l'angle de vision est correct quand on se met sur le côté on y voit toujours aussi bien et l'écran absorbe assez bien les sources de lumière parasite mais tout ça j'ai pu l'apprécier bien après avoir commencé mon test car il y a un détail important à signaler sur cette télé à mon avis les réglages par défaut ne sont pas satisfaisants j'ai donc passé du temps à régler les très nombreux paramètres d'image disponibles et heureusement on peut aller super loin dans les réglages par exemple au démarrage je trouvais l'image un peu trop sombre trop contrastée et avec un traitement numérique de fluidité et des mouvements qui était un petit peu trop forcé donc j'ai modifié la luminosité le contraste le niveau de rétroéclairage j'ai testé tous les modes d'HDR modifié les réglages de traitement de bruit numérique la compensation de mouvement et l'image en a été complètement transformée et c'est exactement comme cela que j'ai trouvé la télé super agréable à regarder et si ça vous intéresse je vous mettrai la liste des réglages que j'ai trouvé en description de la vidéo alors vous avez aussi la possibilité d'enregistrer vos réglages préférés par source ou pour l'ensemble des sources une fois pour toutes c'est vous qui choisissez mais je vous conseille quand même de le faire source par source évidemment alors un des points forts de cette télé c'est Vida et justement la profondeur incroyable des réglages auxquels on peut accéder grâce à l'OS de cette télé et que j'avais déjà remarqué sur le laser TV de Hisense est super intéressant il y a beaucoup de paramètres de base réglables mais on peut aussi accéder à des paramètres avancés comme le gamma, la balance des blancs et ça franchement c'est assez rare d'avoir la même chose sur des télés sous Android TV donc ça veut dire que si vous n'êtes pas satisfait des réglages d'image ou de son et bien vous pourrez tout modifier de manière super précise alors justement le son et bien pour une fois une télé pas trop cher a un son super correct je vous l'ai dit elle est compatible Dolby Atmos et effectivement on ressent vraiment un effet de sur-rend qui n'est pas évidemment aussi efficace qu'un système audio externe mais qui se fait quand même ressentir le sur-rend virtuel sur des haut-parleurs intégrés dans une télé surtout dans une télé aussi compacte que ça c'est très difficile à obtenir sans barre de son ici ça marche plutôt bien et le truc cool c'est qu'il y a aussi un égaliseur graphique audio pour personnaliser le son avec cette bande de fréquence seul défaut sur le son le besoin d'un caisson peut se faire ressentir pour obtenir des basses bien profondes mais l'ensemble est quand même bien meilleur que plein de télés de ce genre que j'ai déjà testé regardez les vidéos sur ma chaîne vous verrez de quoi je parle alors toujours pour parler de Vida la version U5 qui vient de sortir il y a quelques semaines est très agréable à utiliser mais je peux pas la comparer avec la U4 sur cette télé parce que la mise à jour s'est faite pendant le premier démarrage de la télé en revanche je peux comparer avec la U4 que je connais sur mon laser tv qui est passé depuis sur la U5 et la version U5 apporte le support vocal de Google Assistant ou Alexa et ça c'est très très cool alors je vous l'ai dit Vida c'est le système d'exploitation de cette télé d'ailleurs pour la petite histoire, iSense est l'un des trois seuls constructeurs à proposer son propre OS pour les téléconnectés Tizen chez Samsung, WebOS chez LG et donc Vida chez iSense la plupart des autres Smart TV tournent sous Android TV et parfois ça peut donner des télés complètement ratées pour iSense le fait de faire à la fois le hardware et le software et bien c'est important car c'est la même marque qui fait les deux et iSense a donc la possibilité de vérifier que le hardware donc le processeur principalement est à la hauteur des performances requises par le logiciel et du coup ça fonctionne super bien, j'ai jamais ressenti de ralentissement et je pense vraiment que c'est en utilisant Vida qu'on se rend compte que Android TV est très gourmand et devient parfois super difficile à utiliser sur des télés dont le processeur est sous-dimensionné j'ai déjà vu des Smart TV sous Android TV où le simple fait de vouloir accéder à une fonctionnalité de Android TV vous donne des sueurs froides tellement c'est lent donc l'OS Vida pour la navigation c'est validé à 100% mais ce système a quand même des faiblesses le principal défaut que je lui trouve c'est le nombre limité d'applications et l'absence d'un store qui vous permettrait d'en installer d'autres par exemple Disney Plus n'est pas dispo on ne peut même pas l'installer et ça c'est dommage étant donné la richesse de la plateforme de Disney Plus vous le savez je me suis renseigné auprès de iSense et apparemment Disney Plus sera rajouté vers la fin de l'année via une mise à jour en revanche je vous l'ai dit Molotov, YouTube, Prime Video, Netflix sont installés et il y a des boutons de raccourci sur la télécommande alors la bonne nouvelle c'est que cette télé propose du HDMI 2.1 mais le taux de rafraîchissement est limité aux 60 Hz évidemment si on avait voulu du 100 ou du 120 Hz cette télé aurait été sans doute beaucoup plus chère mais les fonctionnalités proposées sont quand même très intéressantes puisqu'on a un taux de rafraîchissement variable de 48 à 60 Hz et un mode faible latence ce qui est super important pour le jeu vidéo et concernant le mode jeu sur la télé je vous conseille évidemment de l'activer uniquement sur l'entrée sur laquelle vous allez brancher votre console ou votre PC et puis un point important, cette télé a une entrée HDMI compatible eARC donc ça permet de faire transiter le son et l'image via le câble HDMI dans les deux sens mais surtout de le faire un très haut débit en ce qui concerne le son ce qui permet de faire passer beaucoup plus d'informations et donc pour le Dolby Atmos, pour le son non compressé pour la synchro entre le son et l'image et bien c'est super appréciable bon en résumé j'ai trouvé cette télé ultra complète en matière de personnalisation de son, de l'image, des entrées avec un OS qui est ultra confortable pour la navigation le seul défaut je vous l'ai dit c'est qu'il n'y a pas la possibilité de rajouter d'applications en dehors de celles proposées par Vida si vous branchez une console, une Apple TV ou une box Android le problème de Disney Plus sera réglé cette télé est vendue 549€ pour la version 50 pouces 599€ pour la version 55 pouces c'est un prix super intéressant par rapport à la qualité qu'elle propose une télé QLED avec autant de possibilités de réglage c'est le gros point fort de cette télé si elle vous intéresse je vous mets des liens en description de la vidéo prenez soin de vous et de ceux que vous aimez on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501